Bonjour les gens d'Internet, je suis l'homme du clan et je vous souhaite de nouveau la bienvenue à la Ligue Guillemac. Notre premier match était une revanche du match décisif de titrer l'année dernière entre St. Mary's Hurling et Kiersey's United. Kiersey's voulait se venger. Jumper a effectué un bel arrêt pour empêcher Hugh Jazz, puis Kiersey's a marqué grâce à la hoogie bap bap Spingy avec un beau jeu de Matongo Bopongo. Kiersey's a marqué un nouveau avec Spingy Ponyac récupérant le rebond du tir de hoogie et tirant à la maison. Elle se mérise à récupérer une belle grâce à Roberto Baggio. Mais hélas, ce n'est pas suffisant. La vengeance de Kiersey est très prête. Ici au bongoloi. Baguette, 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 baguette. Ho, 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 je suis sereindre. Ah, 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 ah . Mieux avant et un autre affrontement à un jeu élevé alors que Tesco, Bally Big Wonderers a affronté St. Rayни Newointed. Tesco a fait de gros efforts pour briser la défense de Centra, mais ils ont semblé incapable de le faire. Ce magnifique ballon passant par Mossad semblait avoir pour fonctionner, mais le gros cul de Paul Blatt était sur le chemin. C'était ensuite tombé de la barre transversale, et ce n'était clairement qu'une question de temps avant que Tesco ne marquait. Il venait de se croire, qui semblait n'avoir été traite que par un bavo pour le casse de l'extérieur de la boîte. Une belle finition et un objectif bien mérité pour l'équipe à domicile. Centra n'a pas pu faire grand chose en réponse, et Tesco a donc remporté une énorme victoire. A.S. Flavins et Portland United ont rien pu avoir beaucoup de buts en particulier pour Portland, mais quelques chaussées de temps s'est passé pour l'équipe à l'extérieur. Pour importer ce qu'ils ont fait, ils n'ont tout simplement pas pu mettre les ballons dans les filets. I have nothing else to say. Malheureusement pour eux, cela a été terminé par 0. Flavins et ses compteras chanceux. Ensuite, nous avons une bâtale de rélégation entre la Leligo Sunflower Shop et Dunhill Electrical Company. Dunhill est celui qui a frappé la première grâce à une sauce improbable de bœuf. Belle ouache. Des trucs incroyables. Le bon jeu a continué de Dunhill, alors Kusama Ben Laden a terminé un excellent mouvement d'équipe pour porter le score à 2-0. Il allait en très difficile pour l'Atlético de revenir dans la marche, mais pas impossible, car un travail acharné a permis à Amy Lynn de diriger le ballon devant David Ounir dans le bout de Dunhill. Mais ce n'est pas censé être pour l'Atlético, car plus de temps après le bout David Ounir a joué à Ousama Ben Laden, qui a marqué Rusty Morrissey pour le troisième bout de Dunhill. C'était une victoire bien méritée pour l'équipe à l'extérieur. L'Atlético n'effacait qu'un purère. Les Greenway Rovers et le Domino Speed de Zimbabwe étant où j'ai accueilli, je ne pensais pas beaucoup et qui répondaient à ces attentes. Cela a pris du temps pour résoudre des Niblogum Libnum, mais c'était suffisant pour Greenway Rovers. Ils ont remporté une victoire importante, alors que pour le Domino, cette défaite ne signifie pas grand chose. C'est… Non, on va prendre ça, oui. Les Rathcorme McDonamos avaient besoin d'une victoire lorsqu'ils se sont rendus à Kildisco, et ce jeu s'est envers à exactement ce dont ils avaient besoin. Un bout du président de la saison de Bastien Herry, le milieu de footballeur jamais sorti de France, où j'adore le premier coup à défaut et le plongeant sur le cul de… Incroyable. Très bien. Et en deuxième… A mi-temps, Willie Giancarli a joué pour marquer le deuxième bout de Rathcormac. Après un corner, Bastion Eri a encore marqué un cuillot absolu. Quel match il y avait aujourd'hui? 3 bout et 3 points pour Rathcormac, tout bien mérité. Cairns contre Fire Station est un jour qui promettait d'entrer unilatéral et c'était la case. Mike Cairns est réel de ses objectifs de Barlow Biff pour faire rouler le ballon pour Cairns. Il attrape, il attrape si proprement le solevé, le solevé au-dessus de la terre et de ça. Quel bout! Les choses ne s'amélioreront pas pour l'équipe adverse lorsque, grâce à une mauvaise défense, Adolf Hitlerfeld autorise à rentrer derrière la défense pour marquer un bout facile. Une défense plus médiocre a permis à Giancarli d'obtenir le troisième bout du match. Puis, en seconde période, il a pu littéralement entrer dans le filet avec le ballon. Vraiment, une journée à oublier pour le candidat à la rélégation. Bientôt, il est à 5 fois lui alors que Pisman marquait une table. Trop facile encore une fois pour Kent. Étonnement, ils ont trouvé la résolution de marquer une bout grâce à Dean Walsh. Un vilain bout sans d'humain. Ou un bruit grand même. Et là, ils n'ont pas pour terminer les retours et le juge a donc mis fin à une défaite concernant des signes pour Fear Station. Rainbow Hall contre Don Waters est un match qui décidera beaucoup à la fin de la saison dont les deux équipes voudra gagner ici. Rainbow Hall a récemment été en forme et cela a été démontré. Malgré quelques décombrés dans la surface, José Lu a retourné le ballon pour donner l'avantage à l'équipe locale. Jean-Mortez a été rattrapé, ce qui a permis à Graham Cummins de relâcher José Lu qui a soutenu le ballon à l'IAH pour du bien et l'avance. Rainbow Hall devra atteindre la deuxième mi-temps pour marquer son troisième but et laisser à peine pénétrer. Mais José Lu était à nouveau sur la marque lors d'une belle journée pour les fidèles de Rainbow Hall. Il était très proche de 4 mailles au final et restait à 3 une victoire complète pour Rainbow Hall. Le dernier match de la semaine est à l'athlétique de Saint-Éclair contre le Bayern Kimmeaton. Le Bayern montait une charge de Ligue Sérieuse et 3 points ici aujourd'hui augmenteront cela. Une queue de fidélité pour Mao a ouvert les scores, puis une rue arrière effrontée de... Oh shit, we're not ready for that one. ...Effrontée de Kimmeaton a ajouté une seconde alors que Kimmeaton était bien parti pour gagner. Ils l'ont conclu une journée parfaite avec un objectif pour les vieux. Et c'est ce qui était fait. J'ai été l'homme avec le plan. J'aime et j'aime Arbon et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et c'est ça que je remercie pas. Je suis pas très prêt à faire la prochaine. J'ai l' beau voir ce vidéo, ça m'a été fun. J'ai l'impression qu'il vous a vous fait de voir le français. Mais la prochaine vidéo est avec le français. Oh shit, oui, je suis l'enversé à la prochaine vidéo. Je vous ai l'impression que ça, je n'ai pas de parler avec la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo a été l'enversé. Besse de s'擊 en la prochaine vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti.